Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler des fantasmes féminins. Et je vous vois venir, du calme, des fantasmes historiques. Peut-être qu'une des périodes qui éveillent le plus ce genre d'idées, c'est la Renaissance. On redécouvre une sagesse perdue, on atteint des sommets artistiques, et des idées nouvelles, humanistes, engendrent la modernité. Alors forcément, on fantasme. Les femmes seront-elles plus libres, plus puissantes, avec plus de reconnaissance dans les milieux des arts ou des lettres ? A l'inverse, on se rappelle aussi que la Renaissance marque le début de la fameuse chasse aux sorcières, avec là aussi son cortège de fantasmes. La femme maléfique, alliée du diable, dangereuse. Le bon plan pour explorer tous ces portraits, réels ou imaginaires, c'est d'aller droit au Musée des Beaux-Arts de Tours, qui organise une super expo, le sceptre et la quenouille. Pour entrer dans le sujet et y voir plus clair, je vais donc laisser la parole à une experte, la commissaire de l'expo, en personne. Ici, on est au Musée des Beaux-Arts de Tours, et cette exposition, ça nous permet à nous de revenir sur une période importante de l'histoire de Tours et de sa région, donc les 15e et 16e siècles. On a des femmes célèbres de l'époque qui sont passées effectivement à Tours, comme la Reine Anne de Bretagne, par exemple, ou comme Jeanne d'Arc, qui sont évoquées dans l'exposition. Mais nous, on a choisi de prendre un spectre aussi beaucoup plus large pour parler des femmes dans l'ensemble de la société. On a choisi d'appeler cette exposition le sceptre et la quenouille, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le sceptre, c'est un symbole de pouvoir, la quenouille, c'est un outil que l'on utilise pour filer, donc ça évoque vraiment les travaux domestiques, qui sont l'apanage du sexe féminin à cette époque-là. Donc c'est aussi pour montrer qu'on évoque un large spectre finalement des activités féminines à l'époque, et que s'il y a la quenouille, ça peut aussi aller jusqu'au pouvoir. Et puis, il y a ce jeu aussi masculin-féminin entre le sceptre et la quenouille. Les femmes ont été longtemps les grandes oubliées de l'histoire. Ça tient au biais des sources historiques qui sont essentiellement le fait de mains masculines et qui donc transmettent un regard masculin sur la société, mais aussi d'une écriture de l'histoire qui s'est longtemps concentrée sur les hauts faits politiques, militaires et donc qui restituaient un monde essentiellement peuplé d'hommes. Donc les femmes restaient dans l'ombre et leur présence était négligée. Et cette situation, elle a évolué à partir des années 1970 avec le travail de certaines historiennes pionnières, comme en France par exemple Michèle Perrault, pour ne citer qu'elle, mais qui ont réussi un vrai coup de force historiographique, en fait, en remettant les femmes comme des objets d'études légitimes pour l'histoire. Et puis, depuis les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu de très nombreux travaux universitaires qui sont venus justement interroger les sources historiques autrement par le biais de l'histoire des femmes et qui ont permis de remettre les choses à l'équilibre, de remettre les femmes à leur juste place, c'est-à-dire comme des actrices pleines et entières de la société de leur temps et ce, dans tous ces aspects. À l'origine, le mariage, c'est avant tout un pacte social et financier entre deux familles. Les femmes ont donc pour mission de servir les intérêts de leur famille par leur union avec un homme. Contrairement à aujourd'hui, les sentiments amoureux ne sont donc pas une condition centrale au fait de se marier ou non. Au Moyen Âge et à la Renaissance, la vie conjugale et la maternité sont vraiment les fondements de l'identité sociale féminine. Et donc, on attend des femmes qu'elles soient de bonnes mères et de bonnes épouses. Ça, ça transcende les classes sociales. Donc, elles ont en charge l'entretien du foyer, évidemment. Elles sont maîtresses en leur demeure, mais aussi l'éducation des enfants jusqu'à 7 ans au moins. Et donc, ça, c'est en personne ou en supervisant des serviteurs en fonction de la classe sociale, justement. Dans le mariage chrétien, le mari domine sur la femme. C'est quelque chose qui est complètement admis, en fait, à l'époque, par les hommes comme par les femmes, quelle que soit la classe sociale. Après, il y a des situations dans lesquelles la femme s'émancipe de la tutelle masculine, quand elle est veuve, notamment. Même si ça, c'est une situation qui est aussi à double tranchant, parce que ça permet... Certes, on n'a plus de tutelle masculine, mais il faut avoir des ressources financières, en fait, pour pouvoir justement profiter de cette liberté juridique, financière. Dans les milieux moins favorisés, ça peut aussi mener à des situations très difficiles. Quelque chose auquel on ne pense pas forcément pour ces périodes-là, c'est que l'immense majorité des femmes a besoin de travailler pour vivre et faire vivre leur famille. Le couple, c'est vraiment une association dans laquelle chacun a son rôle à jouer. Chacun participe à la bonne marche du ménage. Et les femmes y sont actives, tout autant que les hommes, notamment par leur travail. Quand elles sont à la campagne, elles participent à certains travaux d'échange avec les hommes, mais elles ont surtout en charge les activités nourricières. Donc, le soin des animaux, la basse-cour, le poulailler, la fabrication du beurre, du fromage, par exemple. Et souvent, ce sont aussi elles qui vont vendre au marché le surplus de la production familiale. C'est ça aussi qui permet à un ménage paysan de l'époque d'avoir des revenus réguliers. Et à la ville, elles ont accès à une grande diversité de métiers. Alors, notamment, beaucoup dans le textile, l'alimentation, le commerce de détail, des petits métiers de marchandes de rue aussi. Mais parfois, dans des registres moins attendus, on a des bâtelières, on a des forgeronnes. On en a qui travaillent comme manœuvre pour les maçons dans les chantiers de construction. Donc, vraiment, voilà, une très grande variété de métiers. Et donc, elles sont très présentes. Elles sont très présentes dans l'espace public. Et le travail féminin, c'est vraiment une réalité sociale importante de l'époque. Dans la bourgeoisie urbaine, les femmes sont souvent associées à l'affaire familiale. Donc, quand on est une épouse de marchands, de négociants, de commerçants, eh bien, on est la première partenaire économique de son mari. Les femmes, elles secondent leur mari, notamment, par exemple, quand il est absent. Quand il y a une boutique, souvent, c'est elles qui la tiennent. Donc, elles sont aussi en relation avec les clients. Mais c'est aussi elles qui, souvent, tiennent la correspondance, la comptabilité. Elles peuvent aussi superviser les apprentis ou les ouvriers. Donc, elles ont vraiment un rôle extrêmement central. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, malgré un cadre général de pensée dans lequel il est établi que le mari domine la femme, les aléas de l'existence impliquent parfois de ne pas suivre le modèle dominant de façon systématique. Ainsi, même si la femme mariée du XVIe siècle n'est pas censée agir sans l'autorisation de son mari, eh bien, dans les faits, certaines passent des contrats, font des donations ou des testaments. Ce qui prouve que chacune et chacun peut s'arranger avec les normes, d'autant que les sentiments conjugaux peuvent aussi et fort heureusement entrer en jeu. Alors, cette association dans le couple, justement, on la retrouve très bien dans un des tableaux qu'on présente dans l'exposition, donc « Le changeur et sa femme » ou « Le banquier et sa femme », qui est un tableau dont il existe de nombreuses versions qui sont plus ou moins critiques sur ces professions de l'argent liées au capitalisme naissant. Mais donc, ce qui est intéressant ici pour nous dans l'exposition, c'est que le tableau montre très bien justement cette complémentarité entre les époux, où on a le mari qui est en train de peser des pièces, donc pour vérifier leur valeur, et puis sa femme qui délaisse le livre de comptes qu'elle est en train de consulter pour se tourner vers son mari. Donc là, on voit qu'ils sont chacun à leur tâche, mais ils sont vraiment complémentaires, et elle, elle apparaît comme une épouse qui seconde efficacement son mari dans ses affaires, et on voit qu'elle est vraiment, ils sont côte à côte, tournés l'un vers l'autre dans leur intérieur, et elle participe pleinement de la scène, elle n'est pas du tout en retrait. On peut même tout à fait l'imaginer, se tourner pour prendre et lire la lettre qu'un jeune garçon est en train d'apporter à l'arrière-plan. Donc on ressent très bien justement cette complémentarité et ce partenariat économique qu'est le couple à l'époque. Les 15e et 16e siècles sont également une période de réflexion autour de la nature féminine supposée, et de la place des femmes dans la société. On est dans une période où la femme est réputée être inférieure à l'homme, et ça c'est fondé en religion, notamment avec l'épisode de la création d'Ève, mais aussi dans la biologie, puisque la femme est réputée avoir, du fait qu'elle soit constituée d'humeur froide et humide, alors que l'homme lui, il est constitué d'humeur chaude et sèche, ça donne à la femme un tempérament rusé, emporté, et donc plus faible que l'homme par nature. Et on voit se développer au Moyen-Âge, mais aussi au 16e siècle, notamment avec l'essor de l'imprimerie, certains discours très misogynes, qui trouvent leur origine dès l'Antiquité, notamment dans la pensée d'Aristote, qui a eu une très forte influence sur les penseurs chrétiens lorsque son œuvre a été redécouverte au XIIe et XIIIe siècle, pour qui la femme c'est vraiment l'incarnation de tout ce qu'il y a de pire et de tous les défauts qu'on peut trouver au monde. Maintenant, cette vision très négative, globalement négative en tout cas, du sexe féminin qui est véhiculée par les discours d'autorité, elle n'est pas partagée par tout le monde. Et donc, à cette époque-là, on a aussi certaines voix de lettrés, d'intellectuels, qui s'élèvent pour réfuter cette supposée infériorité féminine. Et l'une d'entre elles, qui est particulièrement marquante, c'est celle de Christine de Pizan, donc une femme. Christine de Pizan est née à Venise en 1364, mais elle a passé toute sa vie en France, dans l'entourage royal, ce qui lui a donné accès à une instruction solide. Historienne et philosophe reconnue, elle est l'une des rares femmes de son époque à être devenue écrivaine et l'une des premières à avoir vécu de sa plume de façon professionnelle, ayant dirigé elle-même l'édition et l'illustration de ses textes. Et elle utilise cette plume pour défendre le sexe féminin de manière très engagée, notamment dans l'une de ses œuvres majeures, qu'elle écrit vers 1404-1405, qui est La Cité des Dames. C'est une œuvre allégorique, dans laquelle, au début, elle est dans son étude, et elle se lamente, parce qu'elle vient de lire un énième texte misogyne, très en vogue à l'époque, et elle se dit, « Mais mon Dieu, pourquoi est-ce que des hommes aussi savants passent leur temps à dénigrer les femmes de manière aussi abjecte ? » Et donc, elle trouve ça profondément injuste. Et en fait, lui apparaissent trois vertus personnifiées, raison, droiture et justice, qui vont lui demander de construire une cité allégorique qui sera une sorte de forteresse d'honneur, de rempart contre les clichés misogynes pour les femmes méritantes de toutes conditions par-delà les siècles. Christine de Pizan, pour autant, ne remet pas en cause la hiérarchie entre les sexes. C'est une femme qui est profondément chrétienne, elle a pleinement intégré la domination masculine qui est inhérente au mariage chrétien à l'époque, et donc, son féminisme est à réinscrire dans l'ordre social du XVe siècle, qui s'impose à elle, et qu'elle ne cherche pas à remettre en cause puisqu'il est aussi pensé comme étant voulu par Dieu. Donc, voilà, il faut toujours replacer, effectivement, les choses dans leur contexte. Maintenant, il n'en reste pas moins que son discours ait d'une grande modernité pour l'époque, et le fait qu'elle prenne elle-même cette position de femme qui écrit pour défendre les femmes, c'est aussi quelque chose de novateur. Les femmes de pouvoir des XVe et XVIe siècles ont en commun d'avoir lu et étudié les écrits de Christine de Pizan, qui exposent l'idée que les femmes ont autant de légitimité et de qualité qui les rendent aptes à gouverner en complémentarité avec les hommes. Catherine de Médicis fait partie de ces femmes de pouvoir. Elle a pu l'exercer dans le cadre de la Régence du Royaume. Catherine de Médicis, elle est présente dans l'exposition à travers plusieurs œuvres et plusieurs objets. On retrouve notamment ce qu'on a appelé une lettre clause signée par elle, qui est vraiment une lettre... C'est un moyen de gouvernement. C'est une lettre dans laquelle un souverain s'adresse à des représentants, notamment des villes, pour faire passer une nouvelle ou pour intimer un ordre rapidement. Et donc là, c'est une lettre qu'elle adresse aux échevins de la ville de Tours pour rappeler au calme, parce qu'il y a eu une sédition à Tours, on est en pleine période des guerres de religion. C'est une période où, par ailleurs, Charles IX est le roi. Donc on voit que ça illustre aussi ce caractère vraiment bicéphale du pouvoir sous le règne de Charles IX et le pouvoir que Catherine de Médicis a toujours. Et puis on a aussi dans l'exposition l'empreinte d'un sceau de Catherine, qui est très intéressant parce que c'est un sceau qu'elle a refait au moment de la mort de son premier fils, François II, pour affirmer son rôle de régente pour son second fils, Charles IX, qui était mineur. Donc là, elle a vraiment changé son image et recomposé une nouvelle qui était amenée à être largement diffusée. Donc sur ce sceau, on voit qu'elle est entourée à la fois, donc il y a un blason avec les armes de France et puis de l'autre côté, un blason avec les armes de France et les armes des Médicis, entourée de la cordelière, qui est un symbole qu'on trouvait autour de l'écu des veuves. Et puis, elle-même est représentée en pied avec une grande robe de deuil. Donc ça permet aussi de souligner, justement, c'est un nouveau rappel de son veuvage. Elle tient un bâton de commandement qui est le signe de son pouvoir et de la délégation, justement, de la gouvernance du royaume qu'elle a reçue. Et puis, elle se tient dans une niche de style gothique qui est très datée pour l'époque, qui ne correspond pas du tout à ses goûts artistiques à elle. Mais en fait, en faisant ça, elle s'inspire de sceaux réginaux des siècles précédents pour s'inscrire elle-même dans la continuité et dans la légitimité dynastique des Valois. Et puis, elle insiste, encore une fois, sur son rôle de veuve de roi et de mère de roi dans la légende du sceau, tout autour, Catherine, par la grâce de Dieu, reine de France et mère du roi. Et cette qualité de mère de roi, elle a été mise en avant auparavant aussi par une autre grande femme de pouvoir de la période, Louise de Savoie, qui est la mère de François 1er, et dont elle tirait, elle, toute sa légitimité. Donc là, on a vraiment une mise, une représentation théâtrale, une mise en scène du pouvoir de la reine-mère, de la régente, qui s'affirme comme indispensable à la sauvegarde et à la protection du royaume. Et donc, Catherine de Médicis, elle pousse vraiment à son paroxysme ce pouvoir dit « haut féminin », qu'elle fonde, elle, notamment, davantage sur la diplomatie plutôt que sur la violence, autant que possible. Et donc, elle s'inscrit aussi dans toute une lignée de grandes femmes de pouvoir dans ces deux siècles qui ont vraiment incarné un pouvoir politique féminin. À côté de cette image parfois dépréciée du sexe féminin, les philosophes, les moralistes et les prédicateurs de l'époque donnent aussi des exemples de figures féminines issues de l'Antiquité gréco-latine ou biblique et qui sont réputées pour être des modèles de vertu. Évidemment, au premier chef, on trouve la Vierge, qui est à la fois Vierge, mère et épouse, donc évidemment un idéal qui est complètement inaccessible, mais qui correspond très bien à toutes les attentes sociales qu'on projette sur les femmes. Mais on trouve aussi d'autres personnages comme les jeunes Vierge-Martyres des premiers temps chrétiens, par exemple, ou Lucrèce, ou encore Judith, qui est un personnage de l'Ancien Testament et un modèle de vertu féminin très populaire à l'époque. Ce qui est intéressant avec Cléopâtre, mais qu'on voit aussi avec d'autres personnages comme avec Marie-Madeleine, par exemple, c'est que ce sont des personnages profondément ambivalents. Pour Cléopâtre, c'est à la fois la femme forte qui préfère se suicider plutôt que d'être prise captive après la défaite de Marc-Antoine, mais elle a aussi une image de séductrices, de femmes luxurieuses, etc. Donc, elle incarne, elle aussi, comme d'autres, et Marie-Madeleine en est un exemple aussi extrêmement caractéristique dans le christianisme, mais de cette ambivalence fondamentale de la figure féminine à l'époque, avec cette femme qui suscite à la fois l'amour, le désir, mais aussi la peur, voire la répulsion, et qui est très révélatrice de l'ambiguïté profonde du regard que les hommes de l'époque posent sur le sexe opposé. L'exposition Le sceptre et la quenouille, être femme entre Moyen-Âge et Renaissance, présente au public de nombreuses œuvres de grande qualité, comme le portrait de la dame aux pensées, prêté par le musée du Louvre, mais aussi un grand nombre d'objets d'art, comme des chapelets en or et en corail, ou de la vaisselle d'accoucher en or et en argent. Cette exposition, elle vous permettra de redécouvrir les femmes de cette période avec un regard renouvelé qui, on espère, vous touchera, vous interpellera, vous questionnera parfois. Et puis, c'est aussi l'occasion de voir des œuvres magnifiques, parce qu'on a eu la chance d'avoir des prêts exceptionnels de nombreux musées et institutions patrimoniales françaises, notamment la Bibliothèque nationale de France, le musée du Louvre et le musée national de la Renaissance à Ecouan, qui nous ont accordé leur participation exceptionnelle et qui nous ont vraiment confié certains des chefs-d'œuvre de cette période, dont des pièces qui ne sont pas habituellement présentées au public. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir les admirer. Et puis, c'est l'occasion aussi de se rendre compte que certains stéréotypes qui sont encore ancrés dans notre société aujourd'hui trouvent vraiment une origine très lointaine. Donc, ça permet aussi d'offrir un autre éclairage sur un enjeu important de notre société contemporaine. En résumé, le sceptre et la quenouille, c'est une expo où le regard change absolument tout. Déjà parce que, comme c'est aux beaux-arts, on va poser son regard sur deux belles choses. Mais, quand même, l'utile se mêle à l'agréable parce qu'à la fin, c'est aussi notre propre regard personnel qui change. on va se mettre à réfléchir aux femmes, à leur place dans nos sociétés, à interroger notre façon de voir les choses. Donc, vraiment, je vous recommande d'y aller, c'est à Tours du 8 mars au 17 juin 2024, il faut en profiter ! A très bientôt sur la chaîne, salut !